Bienvenue à ce temps de prière et d'adoration. Nous sommes mardi, le 23 mars. Aujourd'hui, dans l'Évangile selon saint Jean, on nous dit de Jésus, «Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis. » Alors, on sait que notre Jésus, qu'on adore présentement, est passé de la mort à la vie. Beaucoup de ces gens de son époque n'ont pas compris pourquoi il fallait qu'il passe par la mort. Parce qu'un Dieu, ça ne rentre pas dans la tête, ça ne peut pas passer par la mort. Mais notre Dieu auquel on croit, c'est un Dieu qui ne pense pas comme les anciens dieux, qui étaient des faux dieux, mais qui se voyaient tout-puissants. La toute-puissance de Dieu, c'est complètement un autre toute-puissance. Alors, Jésus, qui est Fils, qui est Homme et Dieu à la fois, a voulu nous montrer la route à suivre. Alors, merci Seigneur Jésus de nous accompagner et de nous montrer que tu es Dieu, même quand tu passes par la croix, parce que tu as tellement confiance en ton Père que tu sais qu'Il va te ressusciter. Alors, merci Seigneur de venir ressusciter à travers nous des parties de notre vie qu'on pense mortes. Puis peut-être qu'on manque d'espérance, on pense peut-être qu'on ne s'en sortira jamais. Mais l'espérance de Dieu, la force de Dieu, elle est tellement grande. Alors, on va écouter un chant. Jésus, me faut assis devant toi de Jean-Claude Janada. Alors, on va vraiment demander au Seigneur. Seigneur, je me présente devant toi, j'ai mes limites personnelles, mais en même temps, je veux te redire encore une fois aujourd'hui que j'ai confiance en toi. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Avec des larmes dans les yeux, ou plein de joie sur le visage. Des rêves fous ou dangereux. Un cœur qui recherche un rivage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Avec l'orage ou le ciel bleu, avec ce monde et ses naufrages. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Quand viendra-t-il ton jour, mon Dieu ? Où j'apercevrai ton visage ? Tu seras là, c'est merveilleux. Les bras ouverts sur mon passage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. On veut justement habiter ton silence, Seigneur. Parle-nous dans ce silence. Prenons 5 minutes de silence. Parle-nous dans ce silence. Prenons 5 minutes de silence. 4 minutes de silence. Merci. 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 Alors, Seigneur Jésus, on te remercie de venir nous bénir à cette fin d'adoration de ce mardi. Merci de nous bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Très bonne journée. Amen.